Je suis consultante en communication et j'accompagne des entreprises agroalimentaires pour définir leur stratégie de communication, en nutrition notamment, pour aider les consommateurs à avoir des modes de vie plus sains. Concrètement, ça consiste à rendre aimable, rendre sexy les bons comportements. Alors ça peut paraître antinomique, mais par exemple, le fait de dire « manger cinq fruits et légumes », c'est pas forcément très sexy comme ça, et donc nous on va rendre les choses un peu plus gourmandes, un peu plus sympathiques, parce que l'idée c'est de donner envie. Au-delà du fait de savoir que c'est bon pour sa santé, l'important dans ces problématiques de mode de vie sain, c'est de donner envie aux gens d'avoir ce mode de vie sain. Et donc c'est ça que je fais en pratique dans mon métier. Je suis nutritionniste de formation, j'ai une formation scientifique que j'ai faite à la faculté, et puis après dans une école d'ingénieurs qui s'appelle AgroParisTech. Et j'ai complété cette formation par une formation en marketing et communication, ce qui m'a permis de travailler dans des agences, comme celle dans laquelle je travaille actuellement, et des agences qui sont plus particulièrement, qui s'occupent plus particulièrement de relations publiques. Donc c'est la relation avec les différents publics. On travaille donc directement pour le consommateur, par exemple, sur des campagnes grand public. On travaille sur des messages qui vont vers les professionnels de santé, et toujours en collaboration avec des sociétés savantes, des médecins, pour être sûres d'aller dans le bon sens dans nos messages. Les métiers de la communication sont des métiers très féminins, en fait. Il y a énormément de femmes qui travaillent en communication. Et aussi, bizarrement, les métiers de la nutrition sont des métiers qui sont très féminins. En revanche, là où les femmes sont peut-être un peu moins représentées, c'est au niveau de l'expertise. Et c'est vrai que moi, au jour le jour, quand je travaille avec des experts, des nutritionnistes ou des scientifiques, je cherche, quand c'est possible, à valoriser les femmes, parce que l'expertise, c'est quelque chose qui est beaucoup porté par les hommes. Au niveau de la gestion de ma vie personnelle, j'ai énormément de chance, parce que j'ai la chance d'avoir un mari qui est très présent. Je suis aussi beaucoup aidée. J'ai une nounou qui vient pour s'occuper des enfants quand ils rentrent de la crèche. Et voilà. Et puis la famille qui est aussi très présente. En anglais, on dit « it takes a village ». On a besoin d'un village pour élever des enfants. Je crois que moi, je suis complètement dans cette optique-là. On a besoin d'un village pour s'occuper des enfants.